Et yo ! On est parti pour le troisième donjon pour la saison 1 de The War Within qui va être Mist of Tirna Sight. Déjà premièrement j'espère que vous aurez apprécié le montage de la première vidéo que j'ai modifié pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Et je vais faire à peu près pareil pour celle-ci. Donc comme d'habitude le petit rappel qui va vous demander de télécharger un plateur avec les couleurs et tout ce qui va bien. Comme ça vous ne serez pas perdu dans mes explications. Alors que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre on s'en fout un petit peu. Mais il faut que vous en ayez un pour pouvoir justement avoir les alertes et tout ce qui va bien. Alors les petites particularités du donjon ça va être pour les tauren, elfes de la nuit, druides et herboristes. Vous pouvez accéder à des skips et des buffs dans le donjon qui vont être au tout début ici. Vous allez avoir sur votre gauche quand vous rentrerez dans le donjon une porte qui pourrait être débloquée par ces classes là. Et ici une zone avec des champignons à manger pour gagner des stats et vous régène 100% full vie. On aura aussi des graines qui vous donneront des graveyard donc des endroits de respawn juste après le premier boss et en bas de la cascade après le deuxième boss. Petite parenthèse je ne suis pas sûr que ça ça existe encore, je n'ai pas vu les gens l'activer dans mon groupe. Mais si c'est comme un Shadowlands ça doit être là. Alors on va commencer tout de suite dans le donjon donc imaginons qu'on prend le skip. De toute façon ces packs là on essaiera d'éviter de les prendre au maximum parce qu'on va avoir du compte un petit peu plus efficient dans le donjon. Aussi on aura 95% du compte si on fait un tout droit jusqu'à la fin du donjon donc il faudra faire deux packs en plus je crois, quelque chose comme ça. Alors les mobs de la première aile qui sont ici avant ce premier boss. On va tomber normalement premièrement nez à nez avec les Malgriffes Dress. Ces mobs là chez moi sont mis en violet pour la simple et bonne raison qu'ils ont le sort dernier souffle. Quand ils vont mourir ils vont augmenter les dégâts subis de tous les gens autour de 10% pendant 20 secondes. Donc ça c'est stackable et ça peut être la raison de mort principale de ce donjon. Vous allez rentrer dans le donjon, faire ce pack, mourir, ressortir. Ça va être ça vous allez le voir assez souvent. Ils font que ça mis à part faire un petit peu de dégâts. La petite spécificité c'est que ce sort là en fait on peut le cleanse, on peut le mass dispel, on peut le purge, on peut le torrent arcanique avec les Blood Elf. Donc si vous avez ces trucs là disponibles, faites le, ça va sauver votre clé littéralement. Ensuite normalement si on fait le pack que tout le monde fait à l'entrée du donjon, c'est à dire ces trois packs là, on va avoir ici les villageoises. Alors les villageoises c'est censé être un mob allié mais du coup qui sont contrôlés. Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Premièrement elle va faire pollen stupéfiant, ça va être un frontal qu'il va falloir éviter tout simplement sinon vous allez être désorienté pendant 4 secondes. Ensuite elle aura le sort Lassie. Donc ça, ça va être ciblé sur un joueur au pif et à la fin de son cast de sa canalisation, vous allez être stun pendant 6 secondes ou jusqu'à ce que les lianes soient détruites. Donc vous allez avoir une petite barre de vie qui va se poser au-dessus de votre tête, vos potes devront la casser. Vous, vous ne pourrez pas puisque vous êtes stun. Donc ce mob là il n'est pas kickable, il n'est pas stunable etc. Vous le voyez ici sur le mythique dungeon tool. Il faut le tanker ou alors si vous avez de quoi vanicher ou d'une robustesse glaciale, ça marche aussi pour ne pas prendre le spell. Lorsqu'il va mourir, il va lâcher une brume rafraîchissante donc c'est peut-être bien de le focus en premier, histoire de pouvoir avoir son buff de régène de vie et de mana en plein combat. Ça, ça peut vous sauver la vie. Ensuite dans le pack on va avoir deux autres mobs, donc les Trancham Drust. Alors ça, ça sera un mob de tank. Petite parenthèse, je n'ai toujours pas mis de couleur pour les mobs tank. Je ne sais pas si je vais le faire, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Faites toujours attention que le plateur soit à jour si vous avez pris le mieux. Le sort important ça va être la scission d'âme. La scission d'âme c'est un spell qui va mettre toutes les genre 20 secondes à peu près sur votre tank et ça augmentera les dégâts subis de 20% pendant 8 secondes. C'est stackable. Donc par exemple dans ce pack on en a deux, donc les dégâts seront augmentés de 40% en plus des petits malgriffes qui augmenteront les dégâts de 10% chacun. Donc votre tank va pouvoir se faire déchirer à ce moment là. La scission d'âme elle est dispelable. Mais attention, essayez de dispel une fois que votre tank a les deux stacks et pas un seul parce que sinon il va se taper 20% de dégâts en plus jusqu'à ce que vous ayez une deuxième fois votre dispel de up. Ces mobs là ils sont contrôlables dans tous les sens donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ils ont pas de sort à caster, juste ce truc là. Les deuxièmes mobs qu'on a ça va être les moissonneurs. Alors ils vont avoir la même gueule donc c'est pour ça qu'avoir un plateur avec les couleurs c'est vraiment cool. Comme ça on pourra les différencier très très facilement. Donc comme tout bon caster de donjons ils vont avoir un spell de base qui est casté sur n'importe qui et qui va faire des dégâts modérés. Et le deuxième sort qui va être important à kick puisque c'est un mob bleu chez moi, bleu clair. Il va faire une canalisation qui va vous ponctionner la vie et le healer toutes les 0,5 secondes et faire beaucoup de dégâts. Donc on va vouloir le stun, le cc, le kick, tout ce qu'on peut pour ne pas laisser passer la récolte d'essence. Une fois que ce pack difficile est mort on va avoir plus qu'un seul mob dans cette première aile qui va être les lagueurs d'rust. Donc en général ces packs ici on va pas les faire on va essayer de skip. On a un skip possible qui va être à cet endroit ici donc juste après le premier pack. Au lieu de passer le muret on va pouvoir mettre un portail de démo et skip à partir de cet endroit là jusque derrière ici. Ici on a des lianes qui nous empêchent de passer par là ok. On va pouvoir mettre un portail de démo ici juste devant les lianes et atterrir devant ce pack là. Deuxième skip potentiel c'est à cet endroit là on va pouvoir passer comme ça le long du mur. Sauf que ce mob ici là lui il vous verra. Alors il faudra utiliser un ring of peace de monk avec une stupéfaction. Il faudra utiliser un bannissement de DH, il faudra utiliser un sap de rogue, ce genre de choses pour ne pas être en combat. Il faudra utiliser principalement les sorts qui cessaient les mobs pendant une minute et qui ne mettent pas en combat. Sachez que certains sorts qui font ça mettent en combat. Donc le lancer sur l'ennemi va le cesser. Vous allez courir sur le pack d'après mais il va vous courir dessus une fois que le cesser sera brisé. Puisque il saura que vous êtes en combat. Donc il y en a quelques-uns qui vous mettent pas en combat. Sachez c'est lesquels par exemple la paralysie de monk, l'emprisonnement de DH, ce genre de choses fonctionnent. Alors une fois qu'on a tombé ce pack ici, ou même quand on le fait. Ici on aura un portail pour les classes que j'ai mentionné au début. Il pourrait être ouvert et on aura des petits champignons partout dans cette zone qu'on pourra manger pour gagner un buff de 10% de stat. Il vous mettra aussi à 100% de vie. Donc ça c'est vraiment un truc génial. Parce qu'en fait ces deux mobs là ils vont être très chiants. Ce qu'on va voir souvent c'est qu'on va pull ces deux mobs là, les ramener ici pour pouvoir manger les champignons pour la raison suivante. Ces deux mobs là, enfin ce mob là, arrivé à 50% d'HP, il va nous faire l'acération furieuse. L'acération furieuse pendant 6 secondes toutes les secondes, il va pulse de la OE et faire extrêmement mal. Donc vu qu'on en a deux dans ce pack là, ce qu'on va vouloir faire c'est focus un des deux mobs, donc TDM. Hop on focus, 50% le healer nous heal et le deuxième peut passer à 50% une fois qu'on est full vie et que le healer est bien. Ok on veut jamais les mettre ensemble à 50% HP sinon ça peut potentiellement être un way. Un petit peu comme à Grim Battle d'ailleurs. Donc pour mitiger un petit peu ce petit problème, on va vouloir pull ces deux mobs là peut-être aux champignons. Comme ça la vie va descendre, 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 on mange le champignon pour être full vie, ça va aider le healer et en même temps il va pouvoir DPS pour pouvoir les tomber plus vite. Un petit truc que j'ai oublié de mentionner sur les élagueurs, ils font aussi les explosions de ronces. Donc ça, ça va être un spell qui va être casté sous vos pieds, vous allez pas le voir arriver puisque c'est très rapide. Et ça va vous slow et faire énormément de dégâts si vous restez dedans. Ce qu'on veut c'est sortir tout de suite. Si vous êtes un caster, arrêtez de caster votre spell pour en sortir. Parce que quand le sort arrive, vous êtes pas slow tout de suite donc vous avez le temps d'en sortir avec un saut sur le côté. Si vous restez dedans, le slow va commencer à tic et là vous allez prendre plusieurs tics de damage. Comme ça fait très mal, c'est très chiant. Donc si vous avez pas un gros spell de Moby, comme un blink ou un truc comme ça, essayez d'en sortir instantanément pour pas vous faire prendre le slow et essayez d'en sortir après. Maintenant qu'on en a fini avec la première aile, on va passer au premier boss. Donc je vais couvrir la mécanique la plus importante en premier. Et ensuite les petites mécaniques qui feront en sorte que le combat se passe bien. Alors premièrement, ils sont deux. On a Ingra qui est le vrai boss et la Droman qui est le boss contrôlé par Ingra. Et la mécanique est la suivante. Ingra va être sous 80% de réduction de dégâts. Donc pour l'enlever, il faudra tomber la Droman. Alors il faudra pas la tomber à 100%, il faudra la mettre environ à 20%. Une fois à 20%, la Droman va caster Kourou de la Droman sur Ingra et Ingra subira 200% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. Donc ça va être à ce moment là qu'on va claquer la BL et tous les CD pour essayer de le burst le plus possible et même de le tuer d'un seul coup. Le tuer d'un seul coup, ça évitera de devoir se retaper une phase entière parce que du coup, si le boss a un certain montant de vie, vous allez pas vouloir le focus pour le terminer puisqu'il a 80% de dégâts subis en moins. En ce qui concerne la réduction de dégâts du boss, il la récupérera que quand il aura casté Étreinte Ténébreuse. Et ça il le fera genre 10 à 15 secondes après que le cours de la Droman soit terminé. Donc vous pouvez continuer à DPS le boss comme vous voulez à ce moment là. En règle générale, thématiquement parlant, si Ingra, donc le main boss, a 5 fois moins de vie que la Droman, on peut essayer de le focus pour le tomber. Sinon ça va pas être rentable. Et même 5 fois c'est une mauvaise chose parce que de toute façon, quand on tape la Droman, on clive le boss donc on le tombe un petit peu. En général, s'il a pas genre 10 fois moins de vie que la Droman, ça a pas grand intérêt d'essayer de le tuer. Parce qu'il va réduire tellement les dégâts que vous allez prendre plus de temps à finir ses 10% d'HP que de tomber la Droman et de le finir juste après. Donc ça, ça va être le combat. On essaie de le tuer en une seule phase si possible. Alors en tyrannique, ça sera pas possible. Il faudra essayer de le tuer en deux phases, surtout en haute clé. Sachez que si vous passez plusieurs phases, ça peut être un boss qui va vous allonger de ouf le donjon. Maintenant qu'on sait ça, les autres mécaniques qui vous feront potentiellement wipe aussi, ça va être le boss qui va caster un éclair spirituel. Donc on va vouloir avoir une rotation de CD, enfin une rotation de kick, pour que ce spell là ne passe pas tout simplement et que le healer puisse dps au maximum. Il va aussi faire de temps en temps visage repoussant. Alors si vous avez de quoi empêcher le fear, parce que ça c'est inévitable, vous allez vous faire fear pendant 3 secondes et il peut se passer des dingueries pendant ce fear. Utilisez-le. Donc si vous êtes un DK avec le change-leash, mettez le change-leash. Si vous êtes un shaman et que vous rentrez dans ce donjon sans le tremor totem, vous êtes un troller. Donc sachez qu'on a pas mal de choses à ajuster à chaque rentrée de donjon. Donc ici, pour un shaman, je vais prendre le shaman comme exemple, parce qu'il a un toolkit qui est absolument abusé, mais il peut pas tout prendre en même temps. Donc par exemple, dans ce donjon, le shaman va devoir enlever le dispel de curse, je pense, parce qu'il n'y a pas de curse je crois dans ce donjon, pour par exemple prendre le tremor totem. Alors pourquoi il peut se passer des dingueries ? Le boss, il va aussi faire obéissance forcée sur la dromane et la dromane, elle va nous lâcher des larmes de la forêt. Donc ça va être plein de petites AOE bleues qui vont en même temps laisser une flaque au sol. Alors ces AOE bleues, elles font très très mal et en même temps, comme les villageoises, elles vont faire le pollen stupéfiant, donc le frontal qui désoriente pendant 4 secondes. Donc si vous êtes fear, pas de chance, vous pouvez vous prendre une AOE ou le frontal. Donc c'est pour ça qu'on veut pas perdre trop le contrôle de son personnage à ce moment-là. Donc là vous connaissez toutes les mécaniques du boss, on va vouloir le déplacer principalement aussi parce que les AOE vont rester au sol. Donc les ranges, essayez de vous mettre dans une zone qui est assez proche du boss, donc le boss est ici, vous mettez pas plus loin que ça. Laissez la zone ici, comme ça après vous faites, une fois qu'il l'a fait pleurer et qu'il y a les zones au sol, on peut le décaler et ensuite il va pleurer ici et ensuite il va pleurer ici. Pour éviter d'avoir des zones partout parce que c'est la merde et les mêlées pourront pas taper, ok ? Donc une fois que le boss est terminé, on passe à les deux du donjon et ça c'est l'endroit que tout le monde connaît, le labyrinthe. Donc je vais l'appeler le maze parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Donc quand on va descendre juste après le premier boss ici, on va avoir la graine à prendre pour le respawn si elle existe encore. Alors avant de parler de tous les mobs qui se passent ici, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le maze et comment le passer le plus rapidement possible. Je reviens pendant l'éditing pour raccourcir complètement cette partie parce que tout le monde sait comment le maze y fonctionne. 4 piliers, 4 formes, on trouve celui qui est différent et on passe la porte. Par contre, il y a deux moyens de le passer très rapidement. Le premier c'est d'avoir l'add-on Maze Helper ici, qui pour les deux premiers paliers, on va insérer manuellement les formes qu'on voit et ça va nous sortir la solution. Par exemple, comme ça, il nous sortira la solution ou highlight en vert comme ça. Pour la suite, on va utiliser un wikora à partir du troisième palier, Automatic Tierna Maze Navigator. Et ce wikora là, il va nous donner directement les flèches pour passer les bonnes portes, sans même avoir besoin de regarder les piliers. Car à partir du deuxième palier, de toute façon, le chemin est déjà prédéfini puisque pour arriver au boss en 5 passages, on n'a pas trop le choix. Donc l'add-on, il sait où il faut aller. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler des mobs qui se trouvent à l'intérieur de ce maze. Alors, on va garder les traits, on s'en fout. Les premiers mobs que vous allez avoir aussi, ça va être ces deux là. Donc ça va être des défenseurs. Les défenseurs, ils ne sont pas très compliqués, ils ne font pas grand chose. On ne peut pas trop les cesser comme on veut. Ils vont simplement taper votre tank, charger sur un mec au pif et la pousser. Donc ça va interroger votre cast, c'est un petit peu chiant. Et ils vont créer une brume sous leurs pieds qui va healer les mobs à l'intérieur. Donc le tank, on kite, on les sort de là pour pas que ce soit trop chiant. Donc ça, c'est tout ce qu'ils font. Par contre, un truc qu'on peut faire dans le maze et qu'on voudra faire si on veut gagner beaucoup de temps, c'est que certains endroits du maze, on peut pull des mobs derrière les portes. Donc on ne va pas marcher dedans et aller les chercher. On va envoyer notre ghoul, notre pet, les targets où certains sorts à range peuvent aller les aggro. Donc à cet endroit-là du maze, par exemple, on peut aggro ce pack ici. Donc ce pack, il n'est pas exactement là en réalité. Il est un petit peu plus en hauteur. Donc vous le verrez, si vous vous approchez de ce mur ici là, si vous vous approchez de ce mur là, vous pourrez voir les barres de vie des mobs à travers le mur. Donc vous allez pouvoir dire à votre pet d'aller les aggro. Donc une fois que le pet va les aggro, vous faites dismiss le pet. Eux vont vous courir dessus et le tank reprendra l'aggro. Donc au lieu d'avoir un seul pack de merde avec deux mobs, qui est super chiant, on va avoir un pack avec six mobs. Et donc faire du compte beaucoup plus efficace. On va pouvoir faire ça plusieurs fois dans le donjon. L'endroit qui va être sympa de le faire aussi, c'est avec le boss. On va pouvoir courir ici et pull ce pack là. Tout ce genre de choses. Alors ça, ce sera dans des vidéos plutôt tips and tricks du donjon. On va passer aux mobs suivants. Alors, peu importe la route qu'on prend, on s'en fout. De toute façon, c'est quasiment les mêmes mobs, sauf pour les mini-boss. Alors, ensuite, on va avoir la soigneuse voile brume. La soigneuse, tout simplement, elle va faire un cast qui va soigner les mobs. On le kick dès qu'on le voit, c'est un des spells les plus importants. Ça ne vous tuera pas, mais ça allongera la clé. Elle ne fait que ça, de toute façon. Ensuite, on a le tracker. Donc le tracker, c'est le petit vulpin. Il va simplement dacher sur un de vous et vous laisser un bleed sur la gueule, qui fait, on va dire, vraiment mal. Donc le healer soit au courant que quand il y a un mob comme ça, tu vas devoir spam heal le mec qui s'est pris le bleed. Alors, il est stenable, pas qu'il câble pour ce spell là, vu que ce n'est pas un cast. Mais il est stenable, donc on peut le délayer au maximum. On va aussi avoir l'aiguille owner, donc le petit papillon. Il va simplement vous jeter un poison sur la gueule. Alors, ce n'est pas un poison, c'est des dégâts de nature, donc il n'y a pas besoin de dispel poison pour ça. Par contre, une fois que le healer le dispel, ça va infliger des dégâts dans une zone de 8 mètres autour de la personne qu'il a. Donc, à dispel quand il n'y a personne dedans. Et ensuite, on va avoir le fasteneur. Alors, le fasteneur, c'est un mob un peu spécial. Avant de faire cette vidéo, il faisait un truc que je ne savais pas. On se retrouve souvent root dans le maze et on ne sait pas trop pourquoi. En fait, c'est à cause de lui. Lui, il va faire protection rose épine, qui va mettre un shield à quelqu'un. Et lorsque le shield est cassé, ça va root tout le monde. Donc, ce mob-là, je crois que je l'ai mis en bleu clair, parce qu'on ne veut pas que ce spell-là passe, parce que déjà de 1, ça va donner un shield, donc ça va augmenter le temps de la clé. Et en plus, à la fin, on va se faire root, donc on peut se faire complètement déchirer par n'importe quel AO qui nous arrive dessus, parce que le healer ne pourra pas dispel les 5 personnes du groupe. Et ensuite, en dernier, on va avoir le gardien, qui ressemble un petit peu au défenseur des mobs de tank. Alors, chez moi, ils auront les mêmes couleurs, parce qu'ils ne font pas grand-chose. Ça va être un mob qui va augmenter ses dégâts quand il va être à côté de ses alliés, et qui va juste entailler le tank de manière cumulable. Donc, sachez que quand ce mob est-là, le tank va se faire un petit peu casser la gueule, donc à mettre des CD défensifs et des trucs comme ça, même si de base, il l'aimait. Ensuite, dans le maze, on aura 3 mini-bosses. Le dragon, la plante et la grenouille. Alors, la grenouille, elle va faire un frontal. Donc, comme d'habitude, les mêlées, vous ne mettez pas en face des mobs avec votre tank. Ça, c'est une règle universelle. Le tank d'un côté, tous les autres sont de l'autre côté pour éviter de se faire one-shot. Donc, il va faire l'angle fouetteuse qui va taper devant lui et réduire la vitesse de déplacement. Il va aussi faire une sécrétion empoisonnée, donc une AOE autour de lui, qui va taper et mettre un dot. Donc, sortez de là, vous ne faites pas toucher. Et il va faire bon écrasant, donc il va sauter sur un des joueurs au pif et leur faire des dégâts. Donc, on ne se prend pas ça, sinon on est mort. Une fois que ça s'est passé, pareil, le tank reprend le mob. Il le fout dans un sens et les DPS, vous ne mettez pas devant parce que, pareil, l'angle fouetteuse, une morsure sur le tank pour lui mettre des dégâts de ouf et des dégâts de nature, donc à dispel. Et des charges empoisonnées qui va tirer des boules sur un petit peu tout le monde, donc il faudra simplement les éviter. C'est tout pour le deuxième mini-boss. Et ensuite, on a le Drake. Alors, le Drake, il est un petit peu particulier parce qu'il va faire un frontal, donc à éviter, il va se retourner, il ne faudra pas rester devant, sinon, encore une fois, on est désorienté pendant 5 secondes. Il va faire déchiqueter l'armure, donc un spell pour le tank et le bassin de radiance. Comme les défenseurs, il va mettre une poule en dessous de lui qui va le soigner. Donc, le tank, tu le tires de la poule pour pouvoir le tomber, d'accord ? Donc, une fois que le maze est fini, que vous avez fait les 5 trucs et que vous avez suivi votre maze helper, on arrive sur le boss. Alors, le boss, il est sympa, un peu chiant, mais ça va. Le tank, tu vas avoir à kick 3 petits chats tout le temps. Sinon, tu es cessé, tu es confus, tu es désorienté, tu meurs, ok ? Donc, à chaque fois que tu vois ce truc-là, tu le kicks, il n'y a que toi qui peux le faire. La mécanique principale du boss, ça va être tous les 70%, 40% et 10%, elle va caster 2 vignettes. Donc, 2 vignettes, ça va être comme dans le maze. Elle va spawn 4 boules avec 4 symboles au-dessus de cette boule qui vont être comme dans le maze. Donc, il faudra trouver l'imposteur et la casser. Elle va caster d'autres trucs pendant le combat qui vont potentiellement vous tuer si vous n'êtes pas attentif. Et le truc principal qui vous tuera, ça va être la balle au prisonnier. Donc, elle va cibler tous les joueurs. Vous allez voir à ses pieds des flèches bleues qui partiront en direction de tous les joueurs. Une fois que le sort commence à être casté, la flèche ne bougera plus, ok ? Donc, vous avez simplement à faire un pas sur le côté pour l'éviter. Si ça vous touche, vous êtes mort. Prenez ça comme ça. Ça ne vous tuera peut-être pas en plus basse-clé. Mais il ne faut absolument pas que ça vous... Petit tips. Normalement, ce truc-là, il fait des dégâts ses alliés. Donc, vous pouvez faire du friendly fire sur les 2 vignettes. Alors ça, ça va être un positionnement assez avancé si vous êtes très très coordonné et si vous avez trouvé le truc de la 2 vignette. Donc, le mob a tué de la 2 vignette. Parce qu'en général, elle va faire 2 vignettes et directement après, balle au prisonnier. Donc, vous allez être en train de chercher lequel à tuer et en même temps, elle va casser la balle au prisonnier. Donc, vous ne serez pas attentif à ça. Vous allez pouvoir crever. Si vous êtes attentif, ce que vous allez pouvoir faire, c'est trouver tout de suite quel est le truc à casser. Tout le monde se positionne entre le boss et le truc à casser. Comme ça, elle tire sa balle au prisonnier sur le truc et il va prendre un max de dégâts d'un coup. Alors ça, c'est assez complexe. Mais si vous y arrivez, tant mieux. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et éviter pas mal de dégâts parce que du coup, pendant les 2 vignettes, les petites boules spawnent... Enfin, pop de la oue. Et donc, vous allez perdre de la vie et le healer devra vous tenir. OK ? Donc, toujours pendant cette mécanique-là qui va courir après quelqu'un. Alors, on ne veut pas le DPS en général. On veut le cesser loin du boss pour pouvoir continuer de taper le boss. S'il vous touche, explosion givrante, vous allez être cesser sous le boss ou avec tous vos potes à côté. Donc, on ne veut pas que le loup glacé vous touche. Sinon, c'est potentiellement un wipe parce que vous allez prendre derrière la balle au prisonnier. Je joue des cas. Donc, tips à vous les des cas. Quand vous jouez, n'utilisez pas votre membre abdominal, l'abomination limp, n'importe comment sur ce combat. Faites en sorte de l'utiliser une fois que le loup glacé est parti. Sinon, vous allez le grab en pleine mêlée et tuer tous vos potes. OK ? Donc, l'abomination limp, on fait attention quand on le met. Sinon, ça tue tout le monde. Donc, voilà. Une fois que vous avez tué ce boss, on peut passer à la troisième L du donjon. On va attendre ici le RP, machin. On va sauter de la cascade. Alors, deuxième truc par rapport au DK et même au chaman si vous mettez une marche sur l'eau. Quand vous sautez dans la flotte, ça, c'est un truc que je vois trop souvent. Quand vous sautez dans la flotte et qu'un DK met le passage de givre, beaucoup de gens meurent en tombant sur la flotte. Pour éviter ça, il faut simplement clic droit et regarder vers le bas. Pas clic gauche parce que ça ne déplace pas votre personnage. Clic droit. En gros, votre personnage aura la tête vers le bas et il plongera. Même avec le passage de givre. Si vous n'avez pas la tête vers le bas, vous allez vous casser les jambes et mourir. Donc, il y a plein de donjons dans lesquels c'est valable. Je l'ai vu trop de fois. Je peux parier qu'il y en a qui vont crever comme ça. Donc, je préfère le mentionner avant que ça arrive. Donc, une fois que le deuxième boss est mort, on va passer à la troisième partie du donjon qui est en soi la plus simple, à mon opinion, si on est attentif. Alors, on va avoir déjà premièrement le corneserre gueule épine. Le corneserre, ça va être un mob bleu et je pense que c'est le mob le plus bleu de tous les mob bleus parce qu'en fait, il va avoir deux castes à kick ultra important. Le premier, ça va être une stimulation de résistance. Il va mettre un shield sur tous ses potes d'un montant absolument abominable. Le deuxième, c'est la stimulation de régénération. Donc, on kick le premier et ensuite, on kick le deuxième. D'accord ? Et des mob là, on va en avoir plusieurs jusqu'au boss. On va en avoir trois. Donc, si vous décidez de pull, si vous décidez de pull les deux packs, sachez que vous allez avoir quatre kicks à faire absolument obligatoire. Sinon, c'est peut-être un wipe. Ensuite, sur le premier pack et sur les autres, on va avoir les gosiers acides. Alors, le gosier acide, il va foutre un debuff sur un joueur au pif et ça va tick des dégâts de nature sur tous les joueurs à moins de 8 mètres. Donc, vous allez avoir une avoue sous vos pieds. On ne se met pas à côté de ses potes et on continue de DPS sans trop de soucis. Alors, ça fait assez mal. Donc, si vous l'avez sur la gueule, pensez toujours au CD défensif. Le CD défensif, ce n'est pas forcément cas d'urgence, c'est surtout et principalement quand on sait quand arrivent les dégâts. Donc là, vous avez le debuff sur la gueule. Hop, une petite AMS pour absorber les dégâts magiques. Un alter time, peu importe, on s'en fout. Pensez-y. Ensuite, le troisième mob qu'on va avoir, c'est le goinfre. Alors, le goinfre, ici, c'est celui qui va vous tuer dans cette zone et c'est celui qu'il faudra faire très attention. Il va faire globule d'acide. Il va foutre une AOE au sol plutôt grosse. Si vous êtes dedans, ben, goodbye, goodbye, to the people who loved me, quoi. Vous allez voler dans le vide. Donc, on regarde bien au sol malgré toutes les AOE et le nombre de mobs que vous allez avoir. Si vous le prenez, vous allez vous faire bump potentiellement dans le vide parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans cet endroit-là. Donc, regardez bien où vous mettez vos pieds. On va avoir aussi les petites larves. Donc, les petites larves, elles vont simplement lâcher une zone dégueulasse quand elles meurent. Donc, ça, c'est le truc qui va être un petit peu chiant au niveau de la place. Donc, on fait gaffe. Et on va voir cette patrouille-là. Alors, les deux mobs ici, là, ils font en général un truc à peu près comme ça. Donc, quand vous allez arriver sur ce pack-là, eux vont s'incruster. Alors, c'est des mobs qui ne font pas grand-chose mais qui font très mal. Ils vont sauter sur un pote et mettre un poison qui réduit sa vitesse de déplacement et en même temps qui fait des dégâts et ça fait en vrai très mal. Donc, c'est un poison donc pas disponible par tout le monde. Alors, on fait attention. On sait que ça fait très mal. On sait que les autres mobs mettent aussi un dot. Donc, voilà. Tous les mobs sont expliqués de cet endroit-là. On va passer au boss. Alors, le boss, il est vraiment, vraiment spécifique et je vais commencer par la première mécanique qui est très importante à mon sens et que beaucoup de gens ne maîtrisent pas et qui font... qui créent littéralement le bordel dans le combat. Alors, je vais passer peut-être 5 minutes à expliquer ça. C'est pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Le spell que je vous parle, ça va être l'expulsion d'acide. Alors, l'expulsion d'acide, c'est quoi ? Il va caster un truc qui va mettre une zone sous vos pieds. La manière dont vous allez l'éviter va faire le combat, littéralement. Si vous évitez cette chose en faisant un gros dash, un désengage, un blink, n'importe quoi, vous allez créer un bordel monumental. Vous allez devoir l'éviter d'un pas sur le côté, devant, derrière, mais il faut en sortir simplement à peine et pas courir comme un dingue tant que l'AOE est affiché. Donc, si vous voulez skip ce passage maintenant que vous savez comment ça marche, pas de souci, skippez sur les autres mécaniques du boss. Si vous voulez comprendre pourquoi il faut faire ça, vous allez écouter. Assez compliqué à expliquer, je ne sais pas trop comment faire ça de manière simple, rapide et efficace. Vous, vous vous trouvez à cet endroit-là. Le boss vous cast le truc sous vos pieds. Vous allez vous décaler vers le haut d'un petit pas. Donc, vous allez vous retrouver ici. Vous avez évité cette AOE. Bravo. On continue le combat. Le boss va recaster cette chose-là. Cette AOE-là, la première qui vous a lancé, donc je vais la mettre en verte, la première qui vous a lancé ici, elle va se déplacer. L'AOE va spawn. Elle va se déplacer jusqu'à la position à laquelle vous vous êtes déplacé précédemment, donc le premier cast, et se poser ici. Donc, si vous avez fait un blink qui va jusque là-bas, vous avez blinké, là-haut, au lieu de faire un tout petit truc comme ça, elle va faire zoom, tac, et tomber là-bas. Et elle va aller très vite. Elle va faire vraiment un déplacement de fou. Donc, sachez que vous êtes, enfin, oubliez pas que vous êtes 5. Donc, si tout le monde fait ça, on va avoir des AOE qui partent dans tous les sens. Sachant que, au moment où il le recasse la deuxième fois, vous avez la première qui zoome, la deuxième qui est en train d'être castée sur vous, qui va se rappeler du déplacement que vous faites pour l'éviter. Donc, vous êtes ici, la première s'est déplacée ici. Vous, vous êtes là, donc vous faites un pas sur le côté. Vous allez là, hop. Donc, la première fait là, elle pète ici. La deuxième, elle est là, donc vous, vous vous déplacez. La troisième fois, pareil, ça va spawn sous vos pieds. On va avoir une zone qui va se déplacer de là à là, mais en partant de vous. Donc, elle va spawn ici. Elle va se déplacer. Et la deuxième, elle va faire pareil. Donc, elle va faire hop aussi. Donc, en gros, si vous arrivez à vous déplacer à chaque fois d'un petit déplacement sur le côté, ça va éviter que toutes des AOE spawnent n'importe comment sur la map et que ça tue des gens parce qu'en fait, elle se déplace plutôt vite si vous faites un dash et ça peut prendre vos potes par surprise. OK ? Donc, cette mécanique-là, l'acide, on veut vraiment l'éviter d'un petit pas sur le côté. On ne veut pas dasher comme des fous. J'espère que c'était clair. Si ça ne l'était pas, vous retenez juste qu'il faut l'éviter. Donc, la AOE verte qui va spawn sous vos pieds. Il faut l'éviter d'un petit pas sur le côté. Sortez de la AOE à peine et n'allez pas trop loin. Et faites ça tout le long du combat. De toute façon, au moment où je parle, normalement, vous avez la visue sur le côté droit de l'écran et vous comprendrez un petit peu mieux. Donc, maintenant que cette mécanique-là est passée, je vais vous expliquer les suivantes. De temps en temps, il va caster lien d'esprit sur le tank. Lien d'esprit, ça va juste être un truc qui va link tous les joueurs au tank. Il y aura une petite ligne bleue. Il faudra se séparer de 40 mètres du tank. Comme ça, la ligne se brisera et ça enlèvera les dégâts. Ensuite, il va faire Incubation Accélérée. Ça va spawn des âdes. Les âdes vont courir sur un des joueurs. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est courir sous le boss pour pouvoir tous les attirer et pouvoir les cliver très rapidement. Sachez qu'ils font plutôt mal. Donc, une fois qu'ils sont au cac, on les stun et on les déchire très rapidement. Ensuite, il va faire Consommation et là, on va avoir plusieurs choses qui vont se passer. Donc, ça, ça va arriver à 70 et 40%. Il va manger la graine, choper un bouclier et expulser de la merde un peu partout. Donc, il va falloir tomber le bouclier, kick le boss pour pouvoir reprendre le combat de manière simple. Alors, si vous êtes un fou furieux, vous pouvez ne pas kick le boss et continuer de le tabasser tant qu'il bouffe sa graine mais je ne le recommande pas parce que de toute façon, il le recommence à 40%. Et, il reste une dernière mécanique, Poison Coalescent. Donc, il va vous attirer, faire une grosse aveu autour de lui comme ça, vous attirer et après 5 secondes du coup d'attirance, il va exploser. Alors, ça, ça attire tout, même les zones au sol. Donc, les zones d'acide que vous avez craché juste avant. ça ne modifiera pas le prochain spawn et ceux qui ont déjà spawn. Mais, il va tous les attirer vers lui. Donc, il clean un petit peu la zone. Donc, on ne reste pas dans la zone sinon, on se fait one shot. C'est tout pour le maze, enfin, pour Mist. Normalement, il vous reste 5%. Donc, ce qui est fait en général, c'est qu'on va aller tuer un pack ici avec la patrouille et ça sera tout ce qu'il faudra faire pour terminer la clé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé surtout pour les boss parce qu'il y a des mécaniques qu'on ne connaît pas forcément et j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous parce que du coup, on en aura d'autres à venir. La prochaine, ça sera sur Necrotic Wake. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.